... Dans cette période estivale, vous avez peut-être décidé de vous mettre en selle. L'occasion de profiter des différents paysages que nous propose notre département. Peut-être avez-vous prévu de parcourir de longues distances, si le temps le permet, bien sûr. Si c'est le cas, il vaut mieux s'organiser. On en parle justement avec notre invité ce matin, fondateur d'Original Vélotour, guide de vélo dans le Marais-Poix-de-Vin, Damien Moulin. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur le plateau de la matinale. Alors tout d'abord, Original Vélotour a été créé en 2017, c'est ça ? Tout à fait. Première société de cyclotouristes du Grand Ouest. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu le concept ? Alors ce n'est pas forcément première société du Grand Ouest. Il y en a eu d'autres bien avant. Moi, c'est par rapport à la labellisation de la Belle Touristique, où j'ai fait partie des premiers, notamment au niveau qualité tourisme et Véleur Parc. C'était la question. Oui, nous présenter un petit peu Original Vélotour. Eh bien, c'était présenté une autre manière, le Marais-Poix-de-Vin, parce que le Marais-Poix-de-Vin, on le sait, ça a découvert, c'est par la barque. Et moi, j'ai souhaité prendre un petit peu de hauteur par le biais des chemins blancs. Et je propose des balades, soit d'une heure et demie, où on fait du vélo, de l'histoire, de la faune et de la flore, soit des produits journées, où les gens déposent la voiture à 10 heures et partent à la journée faire de la barque, du pique-nique, du vélo, des producteurs locaux. On est sur une découverte complète du Marais-Poix-de-Vin, hors sentier battu. Et là-dessus, on a du tout public. Alors elle est où ? Elle vient d'où, plutôt, cette envie de faire découvrir cette région naturelle au public ? Et bien suite à mon diplôme d'écho de tourisme à La Rochelle, mon premier emploi était côté Marais-Poix-de-Vin. Et par la suite, j'étais sur d'autres activités, mais ça m'a ramené au Marais-Poix-de-Vin. Je suis parti sur l'île de Ré, ça m'a ramené au Marais-Poix-de-Vin. Donc au final, je me suis implanté dans le Marais. Alors quels sont les avantages du cyclotourisme, si on parle de la pratique en elle-même ? Alors ensuite, déjà, il y a deux cyclotourismes. Il y a le loisir, moi ce que je propose, c'est-à-dire qu'on reste sur une journée au plus court. Et ensuite, il y a l'itinérance. L'itinérance, on va plutôt parler de séjour parce qu'on va avoir de la nuitée. Ça dépend si on part en couple, ça dépend si on part en famille. C'est là où on voit également l'évolution parce que depuis ces dernières années, les aménagements se développent. On a le souhait au niveau de la France de devenir la première destination mondiale au niveau du vélo. Et notamment la Vendée, c'est 1800 kilomètres de pistes cyclables. Donc on est quand même bien lotis. On a une véloroute à l'ouest qui s'appelle la Vélodyssée qui est aujourd'hui bien fréquentée. C'est même une euro-véloroute en site propre. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de voiture. Donc niveau sécurité, notamment pour les enfants, c'est idéal. Vous avez la vélo française qui passe sur le sud du côté de l'île d'Elle. On a 6 kilomètres parce que c'est entre la Charente-Maritime et la Vendée. Et depuis l'année dernière, on a la Vendée Vélo Tour qui fait 700 kilomètres au cœur de la Vendée. Et là, vous pouvez découvrir du bocage, de la plaine, du littoral, du marais. Donc une belle diversité de la Vendée qu'on ne connaît pas forcément partout. Et ensuite, le souhait, c'est est-ce que je pars pour un week-end, pour une semaine ? Est-ce que je suis avec un couple, avec des enfants ? Parce que forcément, les kilomètres ne vont pas les mêmes. Quand on part en couple, la moyenne, on est à peu près entre 60 et 80 kilomètres. Alors ça peut paraître beaucoup. Mais vu qu'on ne s'arrête pas, en fait, ça se rétrait. Pour les personnes qui ne sont pas habituées à pratiquer de longue distance, oui, effectivement, ça paraît beaucoup. Alors après, par exemple, sur le Vendée Vélo Tour, on est sur des étapes qui font 40 kilomètres. Et vous avez des acteurs à queue vélo, qui est le label national. Vous avez des réparateurs, vous avez des hébergeurs qui, en plus, ont la capacité de vous accueillir. Parce que, notamment, le fait d'être à queue vélo, vous êtes obligés d'avoir la nuitée. Et pas forcément le week-end ou la semaine, parce que vous n'êtes que de passage. Et ça vous sécurise. Aujourd'hui, il y a du matériel. C'est-à-dire que vous n'allez pas prendre votre vélo du dimanche pour faire l'itinérance. Parce que forcément, il va y avoir tout ce qui va être bagage. Même chose, au niveau des bagages, il ne faut pas se charger comme une huile. Justement, on imagine qu'il ne faut pas trop charger quand on fait des longs périples comme ça. Parce que c'est ça le problème. Alors, il faut prendre le nécessaire, j'imagine. Qu'est-ce qu'on peut ramener qui peut être important quand même ? Les sous-vêtements, déjà dans un premier temps. Une gourde avec de l'eau, peut-être, aussi. C'est le primordial. Si on ne veut pas avoir de crampes, on n'a pas envie de soucis. L'hydratation, c'est primordial. Pas forcément manger lourd. Parce que forcément, c'est pareil, ça va peser sur le métabolisme. Aujourd'hui, vous avez des loueurs. Notamment, vous avez Bertrand, qui est au Sable de l'Ontario, qui est à l'agence FITS, qui vend, mais également fait de la location de vélos itinérants. Et si vous avez peur de vous lancer, parce qu'il y a tellement de choses qu'il faut penser, surtout quand on est débutant. Aujourd'hui, il y a des agences de voyage spécialisées en séjour à vélo. Vous avez, par exemple, Abysquet de Voyages qui est à Rennes. Vous avez Safran Tour, Rendez Vélo. Aujourd'hui, vous avez beaucoup d'agences qui font ça sur du débutant, du non-débutant, du long, du court. Et il y a également les gens qui veulent faire simplement l'aller à vélo et revenir par le train. Et là-dessus, on a Nantes, qui est au nord. Nous avons La Rochelle, au sud. On a les sables au milieu. Par exemple, pour les gens qui veulent débuter, c'est déjà, ça fait citer, on est en site propre. Et vous allez prendre le vélo à Nantes. Vous allez faire votre itinérance avec différentes étapes de 20, 30 ou 80 kilomètres jusqu'au sable. Et à partir de là, vous pouvez laisser les vélos et rentrer par le biais du train. Aujourd'hui, il y a tellement de solutions. Il faut se lancer. Ce qui motive aussi, c'est l'idée de faire du sport, de découvrir ces paysages. Mais c'est aussi, j'imagine, des rencontres. C'est ça. C'est-à-dire que les cyclotourismes, il y a bien le tourisme derrière. Ce n'est pas le cyclo sportif. Le but du jeu, ce n'est pas de faire de la compétition et de dire, je vais faire les 80 kilomètres en temps de temps. C'est vraiment la découverte. Et donc, les gens là-dessus, vu qu'ils ne veulent pas forcément se charger au niveau des bagages, eh bien, ça va être des arrêts chez les producteurs locaux, chez les restaurateurs. Ça va être plein de rencontres. Le fait d'être à Que Vélo, déjà, ce sont des personnes qui ont cette idée, cette philosophie du vélo. Et souvent, c'était très belles rencontres. Vous avez peut-être un endroit que vous aimez bien, peut-être que vous pourriez conseiller à nos téléspectateurs, téléspectatrices ? Alors, au niveau quoi ? Au niveau spot ? Pour se balader, pour découvrir les paysages, pour voir un petit peu un paysage à recommander, on va dire, pour se balader en vélo. Est-ce que vous en avez un ou peut-être même plusieurs ? Alors, moi, j'aime beaucoup la faute sur mer. Aujourd'hui, l'aiguillon, la presqu'île, parce que vous avez autant du marais, de la forêt, de la plage. On est sur un milieu qui est relativement sensible, parce que forcément, il y a eu la tempête de Zintia. Donc, ça s'est remodelé. La municipalité a fait beaucoup d'aménagements au niveau des vélos, mais des vélos séparés des piétons, parce que des fois, on a les aménagements qui sont ensemble. Malheureusement, des fois, ça fait des accidents. Donc, on est sur un endroit où vous pouvez faire des photos, côté marais, côté plage. Vous avez fait 20 kilomètres, on est resté sur la même commune. Donc, la faute, ensuite, côté, forcément, marais-pois-de-vin. Moi, j'aime beaucoup le petit village du Maso, parce qu'on est sur une Vénice verte qui est préservée, même si les tempêtes du mois de novembre ont un petit peu abîmé le paysage. On est hors sentier battu, on est loin des grandes foules de Coulon, par exemple. Et ensuite, alors, je ne connais pas toute la Vendée, je ne l'ai pas entièrement parcourue. Il y a des choses à voir, mais c'est déjà pas mal. On a la faute et le marais-pois-de-vin. En tout cas, vous avez toutes les infos pratiques. Maintenant, vous savez tout ce qu'il faut savoir pour prendre le vélo. Merci beaucoup, Damien Moulin, d'être venu nous en parler sur le plateau de la matinale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501